Et bien bonsoir à tous ici Taramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui la thématique abordée sera sur les armadas J'aurais voulu sortir cette vidéo un peu plus tôt parce que l'event d'armada justement se termine demain Le 1er novembre, cette vidéo sortira probablement le 31 octobre si tout va bien Donc voilà avec un peu de retard mais les armadas ne vont pas disparaître En tout cas je l'espère, je ne vois pas pourquoi elle disparaîtrait A mon avis ça va continuer puisque dans l'Alliance Store il n'y a pas de délai par rapport à tout ça Donc forcément j'ai fait un enregistrement qui ne s'est pas lancé Donc il y a pas mal de trucs que j'ai dû faire, typiquement débloquer ses coffres Je ne peux plus le débloquer puisque j'étais débloqué juste avant mais je vais quand même sortir cette vidéo aujourd'hui Donc je vais refaire, c'est pas grave, on n'aura pas les coffres Mais bon c'est comme ça Donc les armadas Peut-être avant tout je vais vous mettre une vidéo d'une armada qu'on a faite pour avoir le magnifique Enterprise de Panoramix Voilà moi ça fait longtemps que je n'ai pas été sur ce jeu, je n'avais jamais vu d'Enterprise A part dans des vidéos sur des autres serveurs Donc voilà, peut-être que vous n'en avez jamais vu aussi et peut-être que vous n'avez jamais vu d'armada Donc je vais vous mettre cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc voilà vous avez pu voir à quoi ressemble une armada en quelque sorte C'est voilà un nouveau système, une nouvelle... comment on pourrait appeler ça ? Une nouvelle mécanique du jeu qui est sortie Ça c'est intéressant, ça diversifie un peu le jeu Mais voilà les armadas font depuis presque le début du jeu qu'elles étaient là, toujours au même endroit Et il disait que voilà c'était, je ne sais plus ce qu'il disait, en développement, en attente Sors bientôt il me semble Et finalement ça a pris beaucoup, beaucoup de temps Le jeu ça fait presque une année qu'il est sorti Il nous aura fallu presque une année pour que les armadas arrivent Il y a eu beaucoup de spéculations là-dessus Pas mal de personnes dont moi pensais justement que ça allait être Comme on peut le voir sur l'image ici On peut voir plein de vaisseaux qui attaquent Je me suis vraiment dit que ça allait être justement des alliances contre alliances Assez organisées on va dire En plus qu'on se retrouve dans un système et on va se taper Donc non, ce n'est pas ça que vous avez pu le voir à la vidéo, c'est vraiment différent Mais bon c'est comme ça De toute façon je pense que bientôt ils vont devoir mettre des systèmes d'alliances contre alliances Autre que des événements Vraiment c'est des vaisseaux qui vont devoir se taper Parce que les gens ont besoin d'utiliser leur vaisseau Là ils ont trouvé bien sûr un moyen de les utiliser Grâce à ces armadas Mais il va falloir trouver mieux à mon avis Est-ce que là c'est pas une... Ah, les arbres Parce qu'on était en guerre contre eux Voilà Donc Les Oups Je ne voulais pas cliquer là Les armadas Donc les armadas on peut les trouver dans n'importe quel système assez haut On va dire à partir du niveau 22 Que ce soit dans les systèmes neutres ou les factions Typiquement sur ma pria On va directement trouver parce qu'il y a tout le temps là-bas Voilà, typiquement des armadas Ça ressemble à ça On a différents types d'armadas On a les non communs Qui sont celles-ci Ce qui nous donne des crédits d'armadas non communs Et on a les rares Les armadas rares Qu'on trouve en masse Car personne ne les utilise Car il faut acheter des packs Pour avoir des directives d'armadas Pour pouvoir les lancer Typiquement des packs à 100 francs Ce qui est plutôt assez cher Parce que là-dedans on a On a quand même 400 Mais c'est bien Mais voilà Il faut acheter des packs Pour pouvoir les avoir Ça en vaut pas vraiment la peine Ce qui est dommage Ils mettent toujours des mécaniques Où il faut payer Pour avoir des avantages Ça c'est quelque chose Qui commence un peu à m'énerver avec ce jeu Mais bon c'est comme ça Ils font ce qu'ils veulent Donc typiquement si je retourne Apria Pour lancer mon armada Je choisis mon vaisseau Voilà Typiquement je prends mon intrépide Donc je ne vais pas la lancer Parce qu'il n'en vaut pas la peine Je prends mon intrépide Je clique sur l'armada Et j'appuie sur armada Et j'appuie sur les 100 trucs d'armada Je ne vais pas le faire Parce que l'armada est vraiment trop faible Elle ne me servirait à rien Il n'y a pas assez de récompense On va dire Alors que typiquement Avec d'autres armadas Voilà je prends une armada Alors là c'est des 25 Normalement on tape des 29 Et on peut voir que les récompenses Sont bien plus élevées En moyenne avec des armadas Niveau 29 On est autour des 7000 de crédit Et on peut les taper Voilà en étant 4-5 Assez facilement Ensuite il faut savoir que les armadas Donc là je peux On peut voir Si on clique sur le bouton information Forcément il y a un hostile D'accord Alors c'est ici On peut avoir 4 places Et ces places On peut les améliorer En améliorant ce bâtiment Donc en améliorant ce bâtiment Déjà on débloque les armadas En le débloquant Et ensuite on peut améliorer Les dégâts bonus d'armada Et la taille de l'armada Ce qui veut dire que Du niveau 1 Au niveau 10 On peut être que 2 Du 10 à 20 On peut être 3 Enfin ouais 10 à 19 on est 3 20 à 29 on est 4 30 à 39 on est 5 Etc Jusqu'à 7 On peut être un maximum de 7 Pour un bonus de 100% de dégâts Voilà Ce qui est assez intéressant Donc vraiment Là elle est 23 Techniquement Ça ne sert pas à grand chose De l'améliorer Puisque réellement Le vrai bonus qu'il y a C'est avoir un joueur en plus Donc c'est jusqu'au niveau 30 Bien sûr je vais l'améliorer Parce que ça en vaut la peine Mais ce qui en vaut vraiment la peine C'est ses places en plus Ses slots en plus Pour l'armada Mais ce qui implique Lorsqu'on a une place en plus C'est que Tu es retourné Typiquement A Priya pour montrer C'est que si on a un joueur en plus Dans l'armada Les récompenses qui sont là Sont divisées Par le nombre de joueurs C'est à dire qu'il y en a 414 Mais si on est 4 C'est pas 4 personnes Qui vont gagner 414 De crédit d'armada Par personne C'est 414 qui vont être Divisés par 4 A peu près On va dire Pourquoi à peu près Typiquement j'utilisais Des vrais chiffres J'avais lancé une armada Au début de l'armada J'avais 7980 crédit d'armada Qu'on peut voir ici Après l'armada J'en avais 8680 Ce qui veut dire Que j'en ai gagné 700 L'armada elle-même Me proposait 6945 crédit Et en était 4 Ce qui veut dire Qu'il doit y avoir une moyenne Par personne De 1736 crédit D'armada Par personne Mais on peut voir Que moi j'en ai gagné Que 700 Ce qui veut dire Que plus on est fort Plus on gagne De crédit d'armada Parce que mon vaisseau Étant un des plus faibles Il est tout nouveau Et j'ai juste pas eu Le temps de miner En 18 semaines Donc voilà Il faut encore Que j'ai encore Plein de choses à améliorer Mon vaisseau S'est fait détruire Par l'armada Mais j'ai quand même Pu gagner des points D'armada Des crédits d'armada Tant qu'on a la victoire Même si Voilà Nos vaisseaux sont détruits On gagne quand même Des crédits d'armada Mais on va en gagner moins Parce qu'on aurait été moins fort On aurait Infligé moins de dégâts Etc Donc c'est proportionnel A notre performance On va dire Donc plus Notre vaisseau est puissant Plus nos officiers sont puissants Plus on a choisi Les meilleurs officiers Plus on va gagner De crédit d'armada C'est pour ça que c'est très intéressant D'avoir un bon équipage Un bon vaisseau Pour les armadas Ensuite Les armadas Justement Les directives d'armada Pour lancer les armadas Donc forcément J'ai ouvert tous mes coffres avant Mais on peut les gagner ici Dans les Lorsque nos Membres d'alliance Achètent des packs J'ai pu en avoir 100 avant Là voilà On peut en gagner 10 S'il achète un pack Comme ça On peut aussi En gagner Dans les missions quotidiennes Dans les coffres A 170 10 ici Donc forcément Il faut voir Que si on ne gagne que 10 Il faudra 10 jours Pour en avoir 100 Et lancer une armada C'est pour ça que vraiment Ils sont en train d'essayer De faire en sorte Qu'on achète On achète toujours On doit acheter 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 Là on en a gagné 1 000 C'est ça qui m'énerve un peu C'est que Voilà Tu fais tes missions quotidiennes Ok Il y en a 10 Mais bon Pourquoi pas directement En mettre Je ne sais pas 100 Comme ça Tu peux te lancer Une armada par jour Ce serait intéressant On peut peut-être En gagner Grâce à ces Mega chests Ces coffres Je ne sais pas Comment on pourrait dire Des coffres épiques En quelque sorte Qui apparaissent ici Voilà justement Ici forcément Lorsque l'on Bah une armada Ah bah voilà J'ai eu de la chance On peut gagner des crédits D'armada Comme ça Je ne crois pas Qu'on puisse gagner De directives d'armada Mais on peut gagner Des crédits d'armada Il faut voir peut-être Qu'on peut en gagner Mais à mon avis non Parce que je vais perdre 3 coffres Comme ça Et je n'ai jamais gagné De directives d'armada J'ai seulement gagné Des crédits d'armada Ensuite Il y a Des armadas Qui sont On va dire Ils appellent ça Bah Non commune Voilà Qui nous donnent Des crédits D'armada On va dire Non commun Voilà c'est le nom Et on a des armadas Qui sont Rares Comme celle-ci Qui vont aussi donner Des crédits d'armada Mais cette fois Rares Et c'est là Que si on va dans la boutique D'alliance On a Les packs Qu'on peut ouvrir Avec les crédits Rares Qui peut Techniquement Nous permettre De débloquer Directement Des Vaisseaux De factions Mais à mon avis C'est quasiment Arrivé A personne Ça serait Très chanceux Et on a Justement Les autres Uncommon Armada pack Qui est Voilà un pack Pareil Mais en moins bien On va dire Sans les vaisseaux Avec beaucoup moins De ressources Assez rares Etc Et ça On a les armadas Tactical core Qui vont nous permettre D'améliorer le bâtiment D'armadas Et les armadas directives Qu'on peut acheter Chaque semaine Qui vont nous permettre D'acheter D'acheter Non De lancer une armada Voilà tout simplement Donc Je crois que c'est tout Pour cette vidéo Encore une fois C'est dommage Ah non Il y a les events Dont je voulais parler Il y a l'event D'Halloween Qui a été lancé Mais je ne peux pas faire De vidéo dessus Il est Voilà C'est un event normal En soi Il n'a vraiment rien Extraordinaire On a ces petits events Voilà D'armadas Un event Voilà Où on gagne Pas mal De récompenses Mais sincèrement Ce n'est pas la peine En plus Il faut payer Pour y participer Comme c'est Des rares Il faut Prendre des armadas rares Voilà Il faut Sûr Il faut mettre Un pack A 100 francs Pour y participer Ensuite On a Cet event Lorsqu'on Améliore Notre bâtiment D'armada Qui nous permet De faire gagner Des directives D'armada C'est assez intéressant Directement Remplir Tous les checkpoints On va dire Comme ça On ne peut pas lancer Une armada On aura gagné Pas mal De points D'armada C'est assez intéressant Surtout qu'on gagne Pas mal De par style Et Ensuite On a L'event Que je préfère Dans lequel Il suffit juste De taper Des armadas Et gagner Pour pouvoir Gagner Pas mal De cristaux C'est surtout Pour les cristaux Que je le fais Malheureusement Comme je l'ai dit Ces events Elles vont se terminer Le 1er novembre Donc Il n'y en aura plus Plus assez de ressources On va dire Et j'espère Que dans le prochain event Ça va être un event De style Comme ça On pourra de nouveau Gagner Des ressources Assez rares Que ce soit En cristal Minerai Ou gaz Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'il vous aura plu Que j'ai Je suis allé assez Dans les détails Ça fait quand même Assez longtemps Que je n'ai pas fait de vidéo Donc j'ai un peu De peine A me remettre dedans Mais j'ai fait de mon mieux On va dire Donc voilà C'était Dara Manel Sur Star Trek Feed Command